Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce septième épisode du Vlogtober. Avouez que ça vous est déjà arrivé de vous demander Est-ce que si j'écris à tel Youtuber ou tel influenceur, est-ce que je vais vraiment recevoir une réponse de leur part ? Ben écoutez, c'est la même question que je me pose moi aussi. J'ai déjà eu des réponses de certains influenceurs à certains Youtuber et il y en a encore plusieurs que je me demande est-ce qu'ils vont vraiment me répondre si je leur écris puis des fois je m'empêche de leur écrire parce que souvent je me dis ça sert à rien que je leur écrive parce qu'ils vont pas me répondre de toute façon. Ben aujourd'hui, j'ai décidé de tester ça avec vous parce que ça m'intéresse puis j'ai vu le concept passer aux Etats-Unis où ils font ça avec des influenceurs, ben des célébrités dans le fond comme Kylie Jenner ou des personnes plus américaines donc vraiment les chances qu'ils répondent, ça c'est très très même. Mais moi j'avais envie d'essayer ça un peu plus au Québec puis d'écrire aux influenceurs québécois, donc tous les influenceurs du Québec peut-être pas tous, mais je vais écrire à plusieurs pour voir si, ben si je vais recevoir une réponse à leur part, je sais qu'il y en a plusieurs qui répondent absolument mais je vais quand même leur écrire dans cette vidéo-là pour voir si dans le contexte de cette vidéo-là ils vont me répondre. Donc je vais essayer de leur laisser un bon moment pour me répondre. Peut-être comme je vais faire un filmer ce soir. Demain j'ai pas le temps de filmer donc je vais filmer ce soir puis si il y en a qui me répondent au courant pendant que je fais le montage, ben je l'ajouterai au montage. Mais c'est ça, ça va être comme dans une journée. Là on va regarder dans ceux qui apparaissent en premier, j'ai ici Noémie Lacerte, je vais lui écrire. Là je sais que je vais vraiment être ma résonne de cette vidéo-là parce que je vais lui écrire genre des trucs tellement fuck all, genre Oh my god, j'aime pas ton chien. Je vais vraiment juste voir s'ils vont répondre. Je sais vraiment pas quoi dire aux gens là. Je vais écouter ses stories puis je vais répondre à ses stories. Bon, je vais écrire wow, j'aime tellement. Voilà, je vais lui envoyer. Donc Noémie Lacerte, c'est fait. Ensuite il y a Mila Taillefer. Mila Taillefer est vraiment zéro déchet, super minimaliste. Donc je pourrais lui écrire... Je pense que je vais répondre à Sister Ben. Sister Ben aussi c'est la plus facile. Je veux dire, j'adore tellement la décoration, la décoration de ton appartement. Ok. C'est tellement malaisant. Genre voyons, la fille est comme oh mon dieu j'aime tellement ton contenu. Tu sais tu vois qu'ils vont pas répondre à ça mais justement je suis curieuse de voir ce qu'ils vont dire. Ah ici j'ai Emma Verde. Elle c'est claire qu'elle me répondra pas, j'ai jacqué plusieurs fois. Je vais lui écrire j'adore ton comeback. Voilà. Ensuite j'ai Catherine Peach. Je pense que je vais répondre à sa story. Je veux dire que j'adore ça. Elle a publié un TikTok comme William Paul Heureux. C'est à dire wow j'adore la joie que tu dégages. Là je vais écrire à Aïssam Offette. Je vais répondre à la photo de son petit chien. Dans le fond là, j'écris un peu juste pour voir si comme ils prennent le temps d'aller voir les messages qu'ils reçoivent. Parce que si je commence à poser des questions à chacune d'entre elles, sûrement qu'il va peut-être prendre plus le temps de me répondre que si j'écris juste genre wow elle est belle ta photo. Mettons qu'ils likent mon message, je vais contenir ça comme une réponse parce que c'est quand même le temps qu'ils ont pris d'aller liker mon message. Et maintenant je vais aller voir Lucie Réon. Ah je sais, je vais lui écrire que je file le vlogtober moi aussi. Bon mon dieu, Mila vient de me répondre. Elle, wow. Ceux là, ça part vraiment bien la vidéo. Je reçois une notification pendant que je suis en train d'écrire aux autres. Ça fait vraiment pas longtemps que je lui ai écrit vraiment le wow wow wow. On va aller voir après là. Je vais essayer à, bonne chance pour le vlogtober, je vais le faire moi aussi. Et voilà. Et là on va aller voir la réponse de Mila. Et j'en reviens pas qu'elle m'a répondu. J'essaie le plus possible. Oh mon dieu, elle est tellement fine. Wow. Ok. Fait que là on va continuer. Il y aurait Cindy Cournoyer que ça pourrait être bien aussi de lui écrire. On va écrire à Cindy. Cindy par exemple, je le sais qu'elle a répond. Je risque d'avoir une réponse de sa part parce qu'elle répond souvent à ce que je lui ai écrit. Fait que je vais répondre à elle de ses stories. Je pense que je vais juste lui dire que j'aime vraiment ses vlogs pis qu'il y a quelque fond de raconte dans mon enfer. Je vais dire ça. C'est super authentique et j'adore ça. Voilà. Tiens. Ça c'était bon. Il y a Cassandra Bouchard que je vais lui écrire aussi. J'aime tellement son authenticité. Donc Cassandra, je vais lui dire. Là la fois je lui ai envoyé ma vidéo, je copiais sa photo, elle l'a juste vue. Fait que déjà quelque chose de l'avoir vue. Je t'adore, continue comme ça. Tiens. Oh encore Mila. Elle est tellement fine. Mila si tu vois ça, c'est que les chances de rester mince, mais si tu vois ça, je t'envoie plein d'amour. T'es full fine pis t'es full là pour tes abonnés. Fait que vraiment, je sais pas si les autres vont me répondre. Mais à la date Mila, elle gagne des points. On va écrire à Gloria Bella. Gloria Bella. Donc Gloria Bella, son feed est tellement beau. Je pense que j'ai envie de l'écrire par rapport à son feed. Sinon, je vais écrire. Voilà. J'ai dit que j'aimais plus son feed. Fait que là, c'est ça. Ok. On va checker, je pense. Là je vais écrire à Elisabeth Rioux. Elle là, Elisabeth Rioux, je vous dirais que dans cette vidéo-là, elle me tombe pis elle se m'a faite. C'est comme les deux en qui j'ai le moins espoir qu'ils vont répondre. Je vais lui en réécrire juste pour le principe du vidéo que c'est des Québécoises comme assez connues. Pis c'est ça. J'ai espéré qu'ils me répondent mais ça m'étonnerait vraiment qu'ils me répondent. Je vais juste lui écrire. Bon, je vais répondre à sa story. J'adore les nouveaux vêtements que tu as sortis avec haut à coeur. Cette femme-là, c'est une girl boss genre wow. On va écrire à Amy Jade. Oh, avec son petit chien, je vais dire, oh my god, ton chien est tellement mignon. Voilà. Là, on va écrire à Amy Lady. Je pense que je vais juste répondre genre, t'es tellement belle. Laura Yabriel, tiens. Ah oui, je pense qu'elle pourrait peut-être me répondre. J'aime tellement tes vidéos. Je trouve que t'as toujours de super bonnes idées. P.S. Mais bref, c'est sûr où tu es pompette. Elle est tellement drôle cette fille-là quand elle est saoule. Oh mon dieu. Il y avait une vidéo où elle avait fait, c'était comme une Q&A. Parce qu'elle avait pas de vidéo, elle avait pas de vidéo de filmer. Fait qu'elle s'est déolée. Je vais filmer une Q&A en me soulant un peu. Pis oh mon dieu, c'est une de ses vidéos les plus drôles sur sa chaîne. Oh, Marianne de deuxième peau. Je vais lui écrire. Oui. Elle, je serais vraiment curieuse de voir si elle va me répondre. Cette fille-là, c'est la personne la plus créative que je connais. Je pense que je vais lui écrire quelque chose comme ça. Tu vas vraiment te rendre loin. Je serais vraiment curieuse de voir si elle va me répondre pour elle. Oh Cynthia Dulude. J'ai dit, tu as énormément de talent. J'aimerais tellement être capable d'aussi bien me maquiller que toi. Encore une fois, je crois pas qu'elle va me répondre. Elle est pas mal... Oh, Yann Duket. Oui. Yann, elle va me répondre sûrement. Oh my god. Je vais y arriver par sa papa. Ça fait tellement cute, cette petite fille. Maintenant, on va écrire à... Mathieu Dufour. Oh my god. Oui, je vais y écrire. Ok, je vais répondre à ça. Je pourrais écrire à Jay Duton. Oh my god. Je vais écrire à Jay Duton. Je vais dire genre... C'est la quête à saison au dé. Bref. Oh, elle est brasseuse. Oh. Clairement, je vais y écrire. Oh my god. En plus de cas, je m'aurai réussi à faire ça. Je vais écrire genre... P.S. T'es cute avec Glou. Oh, je vais écrire à Paul le chien. Oh my god. Oui. Je me trouve drôle. Rosalie Lessard. J'adore tes recettes. Voilà. Je vais écrire à Alex Labbé. Ok. Oh, je vais écrire à Claudie. Merci. Elle aussi, je ne peux pas qu'elle va me répondre. Mais bon. Je vais y écrire... Je vais écrire à Némi Petit. J'ai écrit à plusieurs personnes. J'espère vraiment avoir... Comme pour que je sois vraiment satisfaite là, il faudrait que j'aie comme 5 réponses. Si j'ai 5 réponses là, je vais trouver qu'on est vraiment des bons créateurs de contenu au Québec. Sinon ben, je comprends le principe qu'ils doivent avoir beaucoup de choses à faire. Je suis curieuse de savoir s'il y en a qui vont répondre. T'sais, Mila, déjà là, je trouve qu'elle gagne cette vidéo-là. C'est elle qui la gagne. Évidemment, elle a répondu en quelques minutes. Wow. Pour vrai, Mila, chapeau. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte de voir qui va me répondre. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à leur laisser pour me répondre. Fait que là, présentement, il est 2h21. Je vais essayer de finir cette vidéo-là un peu plus tard ce soir. Fait que j'ai bien hâte de voir. On va regarder ça ensemble. Pis c'est ça. Ok, gang, ça fait un bon petit moment que j'ai envoyé mes messages. Il est présentement 7h45. Pour vrai, j'ai eu des réponses. J'ai vraiment été surprise parce que, premièrement, j'ai atteint mon objectif. J'ai eu 5 réponses comptant Mila. J'ai eu 4 réponses de plus que vous avez pas encore vues. Je vais vous montrer ça, gang. Donc, pour commencer, j'ai Milaindy qui m'a dit merci. J'ai juste dit, t'es tellement belle, c'est un message vraiment simple. Qu'elle aurait pu clairement ignorer. Mais c'est vraiment gentil d'avoir répondu ça. Fait que ça, j'étais vraiment surprise. Milaindy, elle a 245 000 abonnés. On peut se dire qu'elle doit en avoir beaucoup de messages. Elle a quand même pris le temps de m'écrire. Fait qu'un gros merci à Milaindy. Shout out à elle. Ensuite, il y a eu Claudie, d'Occupation de l'année passée, Afrique du Sud. Claudie Mercier. J'aime vraiment cette fille-là. J'aime vraiment ses valeurs. Aucun tabou. Puis, j'avais déjà écrit un moment donné, mais elle m'a jamais répondu. Puis, tu sais, ça me dérangeait pas vraiment. Mais, comme, je pensais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me réponde. Puis, elle a dit, oh t'es ben fine, merci énormément. Je te dis, j'étais tellement contente. Je dis, non, ben voyons donc. Puis, ensuite, il y a Jessica, dénommée. Qu'elle aussi, j'aurais jamais pensé qu'elle m'aurait répondu. Elle, c'était de O.D. Grace. Puis, dans le fond, j'avais dit que j'aimais vraiment beaucoup ses sous-vêtements. Puis, qu'elle avait vraiment beaucoup de talent. Puis, elle a dit merci avec plein d'émojis. Puis, elle aussi, elle a vraiment beaucoup, elle a 211 000 abonnés. En tout cas, je trouvais ça vraiment gentil de sa part. Puis, finalement, une autre personne qui m'a écrit il y a 40 minutes. C'est elle qui était moins longtemps qu'elle m'a écrit. C'est Sophia Rose Labbé. Qui m'a non seulement répondu, mais qui m'a envoyé un compliment à elle aussi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Elle est vraiment fine. J'ai juste dit, t'es tellement belle, j'aime vraiment comment tu t'habilles. Elle a dit, benne trop fine, toi aussi. C'est tellement gentil. Je suis vraiment satisfaite de cette vidéo-là. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y a autant de gens qui me répondent. Je m'attendais surtout pas à ce que ce soit eux qui me répondent en particulier. Fait que, en tout cas, je... Vraiment, merci à vous les girls de m'avoir répondu. C'est tellement gentil, j'apprécie énormément. Ça prouve qu'il y en a des influenceurs. Elles sont pas méchants les autres qui ont pas répondu. Je pense que Cindy Cournaillé, je sais qu'elle m'a souvent déjà répondu. Pis d'après moi, ça dépend juste des moments où que je leur écris. Fait que c'est ça. Je veux pas dire que c'est pas des bons influenceurs parce qu'ils m'ont pas répondu. Je sais qu'ils ont beaucoup chose à faire. Surtout peut-être qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup chose à faire aussi. Pis que d'autres journées, si je leur avais écrit, ils m'auraient répondu plus rapidement. Comme mettons Mila aujourd'hui qui m'a répondu super rapidement. C'était vraiment une belle expérience. J'ai quand même essayé de faire ça. Fait qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo du Vlogtober. Bye tout le monde! Je vous aime pas! Sous-titrage Société Radio-Canada